Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve par la suite de Delta Rune. Alors j'ai un jour de retard, mais regardez quel jour on est samedi. Voilà, vous avez votre réponse. Tu ne peux pas se faire arrêter, waouh, c'était à une semaine, t'es à. Alors, est-ce qu'on venait de monter ? Oui, je n'ai pas vu ça, donc on venait de monter. À quoi ici ? Oh, ça commence très bien. Il y a un truc bizarre. C'est un trou, probablement creuser pour s'amuser. D'accord. C'est une sorte d'outil pour creuser. De la sauce salsa, il est enterré. Ok, bon, ça c'est celui que j'ai élu. C'est un trou fait à des fins récréatives. D'accord. Vous avez trouvé 20 rubis dans le trou. Malheureusement, cette devise n'est plus utilisée ici. N'est pas utilisée ici plutôt. Oui, yes. Un vélo est tendrement... Tendrement. Initouflé dans le lit. D'accord. Mange mon vélo. Le shop. Ah, ben c'est toi le monsieur, là. Alors. Groupe, sous-roue. Sauce parfumée, soigne 50p. Bah oui. Il est riche. Ça on prend... Non. Je vais prendre pour suivi. Et on va prendre... S'il est vert, j'ai capté. A propos de vous. Je suis le duc des devinailles. Rose card. Ouais, tu pouvais pas avoir un nom plus simple. Je m'adonne à la calligraphie, le matière de la loi, l'élevage d'insectes, les cages. Ouais. Et les longues marches dans le donjon. Ok. Ah non, il recommence. Est-ce vous de mes admirateurs, les verts ? Non. Euh... Pourquoi vendre à nous ? Ah 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 ! Je dois... Je dois amonceler des fonds, les verts. Une armée de fonds. Pour que je puisse vous écraser comme des raisins fermentés en un breuvage des plus raffinés et des plus adultes. La vengeance ! Oh, comme je m'amuse. Le roi. Notre seigneur roi est... Je sais pas si c'est une faute ou si c'est d'ancien français. Et pour nos yeux et pour notre bien mental, on va imaginer que c'est d'ancien français. Un souverain cruel est terrifiant. Toutefois, il est aussi brillant pour qu'il décide de me ministrer, moi, comme duc des devinailles. Après, moultes autres personnes furent renvoyées ou mises en cage. Vraiment, un dirigeant bienveillant. Non, tout le monde dit ça de lui. Son fils, par ailleurs, est plus pénible qu'une poignée de puces. Il me pose toujours les pires demandises. Et m'appelle son petit-père. Notre relation est... Cahuc, mon petit coléoptère. Je vous apaise pour le bien de votre père. Je ne souhaite point entendre vos chansonnelles MP3. Je préférais plutôt écouter le doux requiem de la mort. D'accord. Nice. Comment se portait-il quand même ? Quand bien même. Ok, bon, ça va. Salut. On se voit dans le donjon, vermisseau. Assez, vermisseau. Ah, ben... Non, c'était juste trop simple. Vous avez triché à travers mes devinailles, mais... En combat, vous serez démunis. Venez, canaille, préparez-vous à affronter. Moi, je lui ai fait de... Non, j'en ai. Quoi ? Que ce soit ceci. Hein ? C'est l'ennemi de tout à l'heure. Pour vous, c'était tout à l'heure. Mais sa couronne semble différente. On dirait la même pour ça. Oui, avec ma couronne de contrôle, je pourrais contrôler toute forme de vie en forme de disque. Mais... Oh non ! On dirait qu'il souffre le martyr. C'est exactement la même ! Oui, la couronne de contrôle est douloureuse. Mais je suis certain que cette créature serait soulagée quand elle verra ô combien vous allez souffrir. Et voici encore. Dès de Suzy. Suzy, tu veux agir ? Alors, quelle est ton idée ? Euh... Eh bien, comment dire... J'ai un peu besoin de toi pour ça. C'est d'accord, Suzy. Je t'aiderai. Tu veux lui présenter tes excuses pour tout à l'heure, c'est ça ? Non, je veux juste que tu restes immobile. Chris, nous allons faire tomber sa couronne. Aide-moi à balancer Alcey. C'est une blague. Oh non ! Pauvre Alcey ! Ah, ça a vraiment marché ? Oh, vas-y, on va essayer de jeter. Hop ! Comment il vole, le pauvre ? Hop ! Bon, là j'ai... Ah non, j'ai cru que je m'aimais été pris, c'est bon. Bon, on va réessayer. Elle sait qu'elle est martyrisée. Dès le début. Oh non, ça j'aime pas. Ouais, voilà. C'est sûr que j'allais m'en prendre. Et une dernière. Allez. Piof ! Waouh. Victoire, vous obtenez 0 EXP et 4 Dark Dollars. C'est nul. Oh, brillant. C'est brillant. Je savais que vous pouviez le faire. Ouais, moi je lis pas ce qu'il dit. Vous êtes deux grands héros. Voyez-vous, ce fut simplement une petite assaigne de vos capacités. Cependant, vous n'avez réussi désormais. Rien n'obstruut votre voix. Mais... Même moi, je... Ouais, c'est différent. C'est bien ça. Même moi, je ne pourrais point être un obstacle. Que vous. Quoi ? Que la chose vous accompagne, héros. D'accord. Ah, nickel ! Donc là, c'est le moment où je vais souffrir. Le 3D semble avoir été en 2DG dans la lutte. C'est le moment où je vais souffrir. C'est le moment où je vais souffrir. Hé, c'est Lancer ! Ok, c'est le moment où je vais souffrir. Ouais ! Hé, père ! Lancer, mon fils. As-tu abattu les Lightners telles que je te l'ai ordonnée ? Non, mais... J'ai fait mieux. Il s'avère que nous n'ayons même pas à les combattre. Ils ont dit qu'ils allaient simplement parler avec vous et... Ils sont en vie ? Oui. Et je pense que vous les aimerez beaucoup. Il y a Suzy, elle est toute violette et fortée. Où sont-ils maintenant ? Euh... Bah là... Yo ! Ravis de faire votre connaissance ? Lancer, Lancer, mon fils. Oui, père ? Il s'est abaissé et je crie qu'il allait le faire poux ! T'es-tu souviens-tu de ce que je t'ai dit ? Ne pas trop s'attacher ? Tu as échoué. Ne le balance pas, hein, c'est une blague ! Ils t'ont empoisonnés avec leurs sentiments. Libère-toi de leur emprise, Lancer. Ils se fichent de toi. Seul... Leur seul objectif est de détruire notre glorieuse fontaine. Ce sont... Des pourritures. Non, c'est faux ! Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai cru qu'il allait le jeter, vraiment. Mais au final, c'est encore pire. Pour le final, on est un peu maturisé et rassé. Il a l'air d'aller, viens. Lâche-le. Tu veux vraiment que je le lâche ? Alors, que dis-tu de ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bah là, il ne va pas trop s'écraser, si tu veux, mon avis. Parce qu'il est vraiment en dessous du sol, hein. Je le lâche d'ici. Je le lâche d'ici. Et je le laisse écraser en bas. À moins que vous nous agenouillez et vous remettez à la place qui est la vôtre. Qu'est-ce que vous en avez dit, Lightner ? Non, t'as ta tête détruite, s'il te plaît. Ne l'écoute pas, Suzy, il va. Maintenant, regarde, Answer. Regarde ce qui se passe quand on devient amis avec des Lightners. Qu'est-ce que... Thread, reviens ici ! Bon, ça suffit. Pour qui est-ce que tu te prends ? Pour mon peuple, je suis un héros. Mais pour vous... Je suis le méchant. Ah, dommage que je n'entende pas son rire, parce qu'il est... Oh, mon Dieu. Attendez. En plus, j'avais un entouré de mieux. Ouais. Bon. Je ne sais pas... Ah, je ne peux que parler. Ça va être un peu chaud. Défends, toi. Suzy, c'est de... Révener le roi. Bon, écoute. Answer est mon ami. Donc, si on peut faire en sorte de ne pas se blesser, alors... Si je péris, qu'il en soit ainsi. Montre à mon fils le monstre que tu es vraiment... Ok, tu veux vraiment voir de quoi je suis capable, hein. La volonté de Suzy change. Parlez devient... Fracas rouge. Ah, nickel. Vraiment, là ? Ouais, donc, fracas rouge. Ok, nickel. Dégats rouges. Quoi ? Parlez. Euh... Euh... Défense. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais... C'est un monde où il n'est pas nécessaire de se battre. Je sais bien... Je sais qu'en essayant, on peut tous trouver une autre solution. Un esprit si laïf. Dommage, tu ne vivras pas assez longtemps pour réaliser ton erreur. Maintenant, meurs en compagnie de tes fidèles amis. Désolée, mais mes amis et moi n'allons pas bouger d'un poil. La volonté de rester se change. Parlez devient double soin. Ok. Mais du coup, est-ce que je suis censée... Ouf, ça par contre, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que je suis censée... Du coup, comme dans Undertale, on était obligé de... Comment dire ? De finalement attaquer la gorge parce qu'il ne nous avait pas laissé le choix. Mais là, on a le choix. Donc, à mon avis, il ne faut pas que je le... Il ne faut pas que je le bute. Parlez. Je suis dit, défends. Je ne veux pas le combattre, donc... Essaye de raisonner le roi. Silence, héros de lumière. Nos existences ne peuvent cohabiter. Par la volonté du cavalier, j'irai réduire ton cœur en pièces. Pardon, excusez-moi. Votre volonté si je parlais devient courage. Vous devez revenir encore nous tourmenter. Ah, ça me rappelle un peu Flouie. Bah, je peux faire quoi à part courage ? Je ne sais pas ce que ça fait, les gars rouges. J'ai peur de faire une connerie. Euh, double soin ? Euh... C'est quoi, magie ? Frac... Carrage. Ok, non. Votre âme irradie dans ce pouvoir de Ralsei. Ralsei lance double guérison. Partez, nous avons trouvé un nouveau but. Bon, je pense qu'il faut juste que j'essaie de... De survivre. Ok, euh... On va... Euh, me soigner, hein. Elles sont avaries. Hop. Euh... Les bouches du roi... Ah bah... Un air malsain. Euh... Bah, je défense, toujours. Ah, c'est pas ouf. Euh... Chris, ne marche pas, s'il te plaît, parce que je ne suis pas très... Ça va, ça va. Euh, du coup, je vais faire... Euh, bah, petit double soin. Euh... Bon, on va essayer. Ah oui, non. On va pas essayer. Euh... Défense. Je sais pas du tout si je suis censée... Euh... Pourquoi tu soignes pas beaucoup, Chris ? Oulah. Ah ! Ah ! Ah ! Chris ! Chris ! Et merde. Euh... Et ensuite, on va lui donner un... C'est au bonbon. Voilà. C'était au max. Il fallait le dire. Elle se faisait ça pour rien. Oh, il a l'air de parler dans le vide. Je suis désolée. Je peux... Je peux plus lire, parce que... Oulah, ouulah. Oh non ! Ah, c'est... Putain, merde. Non, mais... 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 Mais je suis pas logique. Non, c'est pas grave. Bon, cette attaque, ça va. Bon. Au début, ça allait. Maintenant, ça va trop vite. On va agir. Courage. Et vous deux, vous vous défendez. Ouais ! Mon mec, tu parles dans le vide. J'ai pas de mytho. Ah ! Bon. On va faire défense pour tout le monde. Je sais pas si je suis en train de faire des trucs dans le vide. Mais... J'ai allé, je sais s'il faut que je le... Va trop vite ! C'est parti. Oh, c'est un peu géré. Je me suis quand même pris un gros, mais... Eh ben, n'échoue pas. Mais tu vas quand même échouer. Et... Ah. Assez. C'en est assez. Je ne peux pas vous battre. Je suis épuisée d'une trop longue bataille. Ça a duré 5 minutes. Ou pas, parce que je viens de réaliser le temps que je suis. Light Nurse, je... Peut-être que j'étais trop cruel. En vérité, je n'ai pas toujours été comme ça. Il fut un temps où les Dark Nurse et les Light Nurse vivent en harmonie. Un temps où les Dark Nurse pouvaient remplir leur mission en paix. Je m'en tirerais si je disais que moi aussi, je n'en aspirais pas au retour de ces jours. Peut-être... Il se peut que vous, jeunes gens, avez raison. S'il vous plaît, posons nos armes. Il doit y avoir une solution pacifique à tout ça. Suzy qui ne pose pas. Allez, fais-le, Suzy. Je suis heureux que vous compreniez, Monsieur le Roi. Aucun de nous n'a vraiment envie de se battre. Si vous voulez nous parler de vos soucis, on est ici maintenant. Je suis sûre que nous pouvons tous être amis, Monsieur le Roi. Oui, Ami. Ça me plaît. Mais excuse-je. Je ne suis pas habituée à de tels combats. Mon corps s'affaiblit. Oh, n'en dites pas plus. Et là, REC, elle se fait... Voilà, vous devriez vous sentir mieux. Comment vous sentez-vous ? Oh, voyons voir. C'était chulant. Mieux que jamais. Espèce 2. Est-ce que j'ai ordonné de vous lever ? Cris. Putain. Oh, épargne-moi tes actes de bravoure. Oh, non. Je me suis dit, ouais, c'est bientôt fini. Eh bien, non. Euh, qu'est-ce que ça démarche ? Tu es le chef, n'est-ce pas ? Alors, quel est ton plan ? Rire pendant que tu nous renvoies dans l'obscurité ? T'as perdu ta langue ? Je ne parle pas. Petit. Laisse-moi te dire un secret. Il fait peur, en fait. Les gens trop calment, ça me fout les nerfs. Suis-y vibes un peu. Ça veut dire, hé, tu ne voles pas mes phrases. Hé, écarte-toi de mon ami. Oh, sinon quoi ? Tu dois sûrement réaliser à quel point je suis à bout, Leitner. Le moindre hauteux du coup de ta part pourrait me tuer. Pourquoi ne pas le faire, Leitner ? Tue-moi et montre à mon fils ton vrai visage. Non. Quel est ton plan, alors ? Me parler jusqu'à ce que le morceau suive. Stupide. Stupide, Liner. Tu penses vraiment que tu peux me convaincre ? De ne pas vous tuer ? Attends juste une seconde. Attendre quoi ? Hein ? Pourquoi suis-je fais-moi si fatiguée ? Pourquoi tu espèces de... D'adorable... Petit... Bout de chou ? Hé, Chris, ça va ? C'était moi une, Suzy. Je suis surpris que tu te sois souvenu de mon soeur d'apaisement. Hé, allez ! Je ne t'oublierai jamais quelque chose d'aussi ridicule. Chris, Suzy, je suis désolée. Parce que j'ai soigné le roi et on a failli, on a failli. Suzy, tu avais raison. J'ai été bête de croire qu'on pouvait tout régler en étant gentille. Ce n'est pas un monde où la gentillesse gagnera toujours, pas vrai ? C'est compliqué. Ouais, parfois, il y a des gens que tu dois combattre. Mais si tu ne baisses jamais ta garde, alors... Tu pourrais blesser quelqu'un qui tu tiens aussi ? Tout le monde, vous allez bien. Answer, hé. Désolée, j'ai un peu tabassé ton père. Ce n'est pas grave, ça arrive. T'imagines un jour, tu vas voir ton pote et tu lui fais « Hé, j'ai tabassé ton père aujourd'hui ! » Oh, ce n'est pas grave, t'inquiète. Il est habitué. Oh, on dirait même qu'il fait une petite sieste. C'est une bonne chose, il avait l'air grincheux. Ah, ça, tu peux le dire. Euh, l'unster, c'est quoi ce bruit ? Oh, en fait, je suis venue vous prévenir, bande de clowns. J'ai informé les gardes que vous combattiez mon papa, mais au lieu de se porter volontaire pour vous aider, tout le monde a eu les jetons. Maintenant, on dirait qu'ils ont... Enfoncé la porte de la salle du trône. Eh bien, c'est pas une bonne nouvelle. Chris Suzy, il semble que vous avez à vous hâter à la fontaine. Pas le temps de se dire adieu, hein. Oui, bien sûr, pas d'adieu. On est des méchants, donc on se dit seulement à diable. Tu as beaucoup appris, hein. Seulement la meilleure des pires. Bon, je vais aller contenir la porte. À plus tard, mec. Suzy, Chris, si nous voulons nous dire adieu, alors... Euh, je... Je voulais vous dire, je... J'ai vraiment été ravie de vous rencontrer et... Eh, tu peux arrêter de m'abonner dans ton chapeau, s'il te plaît. Je t'entends à peine, mec. Ah, je suis désolée. Chris, si, si, je... J'espère vous revoir bientôt. La prochaine fois, je vous ferai de plein de bons gâteaux, d'accord ? Ouais, bien sûr, mec. Allons-y, Chris. Bah, elle est un peu bizarre, ta fontaine, hein. C'est tellement stylé. C'est la fontaine. Je sais pas comment dire ça, mais... J'ai l'impression qu'on est tombé sur quelque chose de vraiment important. Bah, on y va ? Eh bien, on n'a plus le temps de réfléchir. Pour le moment, il est temps de rentrer à la maison. Pas vrai, Chris ? Tandis que vous vous tenez devant la fontaine, vous ressentez quelque chose d'étrange. Comme si votre propre âme brillait. Malbris. C'est la fin du jeu. Chris meurt. Il n'a plus d'âme. Je vais peut-être un petit peu commencer le chapitre 2, quand même. Je suis en train de penser, parce que je ne savais pas longtemps que je filme. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne vois rien du tout. Eh, fais gaffe. Imaginez, en fait, le jeu, enfin, genre, ce qu'ils vivent, ça n'existe pas. Genre là, maintenant, tout ce qu'ils ont vécu, ça n'existe pas. Ils ont juste fait un bad trip dans le placard. Hein ? La salle de classe est condamnée. Comment on est arrivé là ? Hé, Chris. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Genre, ce n'était pas un rêve, hein ? Bref, comme je le disais, disons juste qu'Alphys, qu'on n'a pas trouvé de craie. Mince, le soleil se couche déjà. Tous les autres doivent être rentrés chez eux, vu l'heure qu'il est. Alphys saura qu'il ne faut pas compter sur nous la prochaine fois, hein. Eh bien, je pense qu'on devrait y aller. À plus tard, j'imagine. Chris. Ah oui, il faut que je mette la traduction du chapitre 2, je ne l'ai pas encore. On y retourne demain, d'accord ? Sinon, ça va être en anglais. Dring, dring. Chris ? Mais qu'est-ce que tu faisais ? Je t'ai attendu dans la voiture après l'école pendant une demi-heure. J'ai appelé maintes et moins de fois, mais tu ne décrochais pas. Ta pauvre mère était morte d'inquiétude. Chris, j'ai bien peur de devoir te punir. Hein ? Une amie ? Tu passais du temps avec une amie ? Chris, tu fais une exception cette fois. Vous pouvez continuer vos aventures un peu plus longtemps. Mais quand tu reviendras à la maison, tu vas devoir te coucher tôt. A tout de suite, mon cœur. Clique. Ah, je dois aller à pied à la maison. Wow ! Bibliothèque. On peut y aller et tout ? Oh, c'est trop cool. Je ne vais pas vous me dire que j'ai un peu la flemme. Oh, il y a une dame. Non, c'est pas une dame. Comment je suis censée passer avec cette dame bleue au milieu ? En plein milieu, je suis bloquée. Peut-être que je devrais m'enfuir. Eh, wayou, dégage de la route. Tu bloques la circulation. Ah, mais c'est juste l'enfant d'Azgore. Désolée, je suis un peu agitée en ce moment. Ce job est si ennuyeux, il ne se passe jamais rien ici. J'aimerais juste qu'un truc remue les choses. Hein ? Tu as quelque chose à signaler ? Rien. Ne fais rien d'illégal, espèce de petit wayou. Eh, dis-le moi si tu as des infos sur une fille de lettre. On a déjà reçu plusieurs plaintes à propos de son caractère en faussant. Ok, l'hôpital. D'accord, non, je ne vais pas aller à l'hôpital. Eh, si, je monte. Wow ! Je sais que je loupe des choses, hein, en vrai, mais... J'ai envie de commencer le chapitre 2. Je sais ce qu'il va dire, et je n'ai pas envie d'aller lui parler. Eh, mais regardez qui va là. Comment ça va, gamin ? Je ne sais même plus la voix que je vous ai. Ravie de se revoir. Ravie de se revoir ? Ouais, c'est vraiment cool, pas vrai ? Surtout que je ne t'ai jamais rencontré auparavant. On est sans ce squelette. Je suis nouveau ici. Quoi de neuf ? D'ailleurs, moi, ouais, c'est l'épicerie. Malheureusement, elle est fermée. C'est dommage, je voulais vraiment acheter du lait. Quelqu'un de resplante du type qui la tient. Quoi de neuf ? Rien n'arrivée, donc je ne connais presque personne. Pourquoi ? Il y a quelqu'un que je devrais connaître. Moi ? Du calme, le tigre. On ne peut pas directement se lier d'amitié. Ça prend du temps. C'est bon, ça fait assez de temps. Prends ça. Appelle quand tu veux. De tenir le numéro de Sans. Ouais ! Ma professeure. Alphys, ouais, je vois qui c'est. Elle est rentrée dans le magasin dans sa valise. Non. Elle est rentrée dans le magasin avec sa valise et ses verres teintés. J'ai cru qu'elle faisait partie de la mafia. Elle a ouvert la valise et l'a remplie de nouilles à son... Ah, c'est pas vrai. Puis elle a payé en petites monnaies. C'est enfui de l'épicerie. Et en pyjama traînant sur le sol. Peu importe. Notre relation est purement commerciale. Donc je suppose que je vais juste la laisser faire son truc. Et... Non, ça ne peut pas faire ça. Je viens de voir ce qu'il a dit, ça me fait rien. Ta mère, hein ? Trop tard. J'ai dû allier d'amitié avec elle l'année dernière. Ah, t'es marrant. Elle est géniale, elle est venue pour m'acheter des bisous au chocolat. Elle a dit qu'elle devait les cacher pour que tu les manges. Pour pas que tu les manges. Ça a l'air d'agamain marrant, hein. Hé, mon pote. T'es dispo demain ? J'ai besoin d'aide pour quelque chose. C'est super si tu pouvais venir. J'habite dans la maison à côté, tu sais. Oui. Wow, tu l'avais tripourdu, hein ? C'est pas bon, je suis bien parfaite à connu. Je devrais hésiter un peu plus. Bon, j'imagine que je ne devrais pas me peindre. Hein ? On va faire quoi ? Oh, je ne serais pas là. Ce serait bizarre. Ce serait juste toi et mon petit frère. Il a besoin d'amis. Merci d'être venu avec lui. A plus. Je vais rentrer chez moi. Je vais peut-être rentrer chez moi. Vous en pensez quoi ? Ah, il me semble qu'on peut aller voir Asgore. Je suis en train de me rappeler. Ouais, il n'y a rien. Et là, c'est là où j'ai été. Non, mais celle-là, à la limite, je vais avoir son père quand même. Ouais, voilà, c'est là. L'homme dit l'homme. Oh, il y a quelqu'un. Un instant, je vous prie. J'ai presque fini d'aborder tes fleurs. Mes souvenirs. Et voilà. Bien, bonjour. Comment puis-je ? Oh, Chris. Oh, il est trop mignon. Oh, je suis désolée. J'avais oublié que tu n'aimais pas les câlins. Eh bien, fais comme chez toi, Chris. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je suis trop mignon. Dis, Chris. Je me demandais. Quand Adriel rentrera ? Peut-être qu'on pourrait tous aller au diner comme avant. C'est moi qui paye. Ce ne sera pas génial. Et puis, on pourra faire un petit tour en voiture. Je vais donner nettoyer ma camionnette, mais... Ok. Oh, les fleurs ! C'est un matelas gonflable. Ce n'est pas le maxiformat. Chris, si tu veux piquer un petit somme, tu peux utiliser ce lit. Et moi, peut-être que non. C'est une fleur vert, protégée par une cloche. Vous avez remarqué. C'est une fleur orange, protégée par une cloche. C'est une fleur jaune, protégée par une cloche. C'est une fleur dorée, protégée par une cloche. C'est une fleur cyan, protégée par une cloche. C'est une fleur bleue, protégée par une cloche. C'est une fleur violette, et elle est évidemment protégée par une cloche. C'est un frigo rouillé avec quelques photos dessus. En criant, si tu as faim, prends ce que tu veux. Voilà les photos. Une photo de votre mère et de votre père le jour de leur mariage. Elle tient un boucou de 7 fleurs. Un monstre rassemblant à un reine se tient à proximité de la smoking. Tout le monde semble heureux. Ah merde. Ouvrir. Tout ce qu'il y a dedans est un pot contenant un unique cornichon pour décider de WC. C'est une petite télévision, au-dessus se trouvent des BD de héros. Il y a de la fourrure sale coincée dans les vies. C'est une porte, elle est fermée. C'est un arroseur sale. Différent sacs de terre. C'est une note, il y est écrit. Aucun loyer reçu. Encore. Arrêtez de donner vos fleurs, vendez-les. Vous avez un mois. Oh non. Oui, ces fleurs sont des vraies battantes. Ce n'est pas facile d'en prendre soin dans ces conditions. D'accord. Et le truité, ça donne au même endroit ? Oui. Bon bah, on prend l'argent. Il n'y a pas beaucoup de monnaie. C'est une fleur. C'est une sorte de catalogue. Il y a un magazine de voitures en dessous. Bon. On y va, hein. Oh, Chris, avant que tu partes. Tiens, pour ta mère. Ce sera notre petit secret. Vous obtenez un bouquet de fleurs. Passe une bonne journée, Chris. Ouais. Ouais, maman. Il est venu à la maison trésor. Est-ce que tu t'es bien amusée avec ton amie aujourd'hui ? Soit dit en passant, je viens juste de finir de cuisiner la tarte. Si tu vas au lit, elle sera froide à ton réveil. Mais n'allez, je ne mange pas en entier cette fois, d'accord ? Chris, que veux-tu mon trésor ? Euh, moi. Chris, mon trésor, tu grandis si vite. Un jour, tu iras toi aussi à l'université. Tu te souviens, quand tu étais petit, tu demandais tout le temps quand tes cornes allaient pousser. Alors qu'on t'a acheté un cercle avec de petites piernes rouges. Je ne sais pas lire. Oh, tu l'as porté pendant des mois. Que lui est-il arrivé ? Tu te souviens de ce jeu vidéo auquel Azriel et toi joué ? Comment s'appelait-il ? Super Smashing Fighter. Quand il était tout petit, il adorait le lézard vert de ce jeu. On avait même fait une fête d'anniversaire pour lui sur ce thème. Ton père avait décoré tous ses oeufs avec des tâches. Oh, ton frère, il les a adorés. Le lendemain, ton père les avait tous cuisinés pour le petit déjeuner. Ton frère n'arrêtait pas de pleurer. Depuis, il déteste ce livre sur la cuisine de verre. Fleurs. Oh, Chris, des fleurs pour ta mère ? C'est si gentil. Elles sont de lui, c'est ça ? Eh bien, ne t'inquiète pas, Chris. Je vais trouver un endroit où les mettre. On va prendre la tarte. Il y a quelques poils blancs coincés dans la tuyauterie. Je veux la tarte ! C'est une tarte au caramel à la cannelle. Elle refroidit. Mais je la veux ! Sniff, si vous la voulez. Bon, on va en haut. Je ne sais plus si elle a quand même un champ de celle-là, non ? Ouais, c'est là. J'adore toujours le contraste. On va dormir. Mais si vous allez au lit, ce chapitre ainsi que toutes vos aventures s'arrêteront là. Allez au lit. Oui. Il faut décider d'aller au lit. Ouais, je connais la scène aussi. C'est un des seuls trucs que je me rappelle. Je sais, ça me dirait que quand il m'y bouge. Cette scène, je ne la comprends toujours pas. Il marche comme le roi. C'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. un mois. Bon bah ça va en fait. Ah il y a une musique que je ne peux pas entendre du coup. Bon bah on va aller écouter. Bon bah on va aller écouter. Alors pour vous la vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Moi je vais aller filmer la vidéo pour la semaine prochaine. Comme ça la semaine prochaine je filme la vidéo et vous aurez une vidéo pendant les cours. Mais après je pourrais pas faire ça. Enfin je pourrais pas me le permettre. Si tout se passe bien je live jeudi. Normalement jeudi je live sur Twitch. Ça fait longtemps que j'ai pas live. Ça fait un an. Un mois. Enfin depuis les dernières vacances quoi. Et bah j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et si c'est pas trop votre truc comme moi. Bah j'espère que c'était pas trop embêtant pour vous et tout ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et le chapitre 2. Enfin le début de Delta Rune. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1